Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Ce sont les mots historiques du général de Gaulle prononcé en ce soir du 25 août 1944 à l'hôtel de ville de Paris. La capitale française vient de vivre une journée et une semaine décisive. Ces derniers jours, l'insurrection s'est levée dans les rues de Paris. La commandante tour, les différents quartiers généreux allemands, le siège du haut commandement, même à l'hôtel majestique, ont été assiégés par les FFI, la résistance parisienne, soutenue par des milliers d'habitants qui, depuis les débarquements de Normandie et de Provence, attendent d'un jour à l'autre l'arrivée des alliés dans Paris. Malgré quelques sursauts de l'armée allemande, rien ne pourra plus arrêter la volonté des Parisiens et des résistants emmenés par le colonel Roll Tanguy, caché à 20 mètres sous terre, dans son poste de commandement. De D'Enfer-Rochereau. Aux premières heures de ce vendredi, la deuxième division blindée du général Leclerc passe enfin la porte d'Orléans. Les colonnes alliées progressent vers le centre de Paris toute la journée et l'occupant se rend avant la tombée de la nuit. Le lendemain, alors même que dans la ville, quelques combats et fusillades sporadiques ont toujours lieu, le général de Gaulle descend triomphalement les Champs-Elysées jusqu'à Notre-Dame. La fameuse Champs-Elysées de la Place de la Concorde, Frenchmen walk again in their own lovely city.